Auprès à quoi ça pouvait servir, même si on a été un peu vite sur un ou deux points. Maintenant, quel est l'intérêt ? On va rentrer de plus en plus dans les problématiques techniques. Quel est l'intérêt de stocker des messages, quels qu'ils soient, dans une blockchain ? Eh bien, l'intérêt de stocker des messages dans une blockchain, ça a l'air de faire très peur à notre Néandertal, c'est bien sûr d'assurer, et j'en reviens là encore, la traçabilité et la certification d'informations dans une blockchain. Alors, c'est quoi ? Vous allez voir, on a trois éléments qui vont revenir systématiquement, les trois fonctions assurées de manière essentielle par une blockchain. Eh bien, dans un protocole blockchain, et je vais vous montrer comment, on authentifie, et on reviendra tout à l'heure sur la notion d'authentification et d'identification, ça n'est pas la même chose, on va authentifier l'émetteur et le destinataire, lecteur des informations qu'on envoie dans une blockchain. Bref, on sait avec une très grande, très grande probabilité qui a envoyé de l'information et éventuellement à qui. Donc d'abord, on authentifie émetteur et destinataire. Et pour ça, et on va y venir tout à l'heure, on va utiliser la cryptographie. Par les procédés cryptographiques, de cryptos asymétriques, avec le système de clé privée, clé publique que je vais vous expliquer, eh bien, on sait avec une très grande probabilité, les certitudes absolues, il n'y en a pas, mais on commence à friser le très, très, très sûr, eh bien, on sait que c'est bien la clé privée numéro 1 ou la clé privée numéro 7 qui a envoyé telle information tel jour à telle heure. Donc on va authentifier de manière très sûre l'expéditeur de l'information. La deuxième fonction essentielle des protocoles blockchain, c'est ce qu'on appelle le contrôle d'intégrité. Je veux bien envoyer de l'information, je veux être sûr que cette information n'est pas modifiée. je veux être sûr que le message que j'ai envoyé dans la blockchain ne sera pas modifié. Eh bien, pour ça, je vais faire du contrôle d'intégrité de mon message et je vous montrerai tout à l'heure comment on fait ça avec du hachage cryptographique. Mais en tout cas, ce qu'on est sûr dans un protocole blockchain, c'est que le message expédié est bien celui qui est enregistré dans la blockchain et ça va bien être le même message qui va être lu, qui va être analysé par son destinataire. On est sûr que le message est immuable et on va faire ça avec du contrôle d'intégrité. On y viendra techniquement. Vous voyez, donc, si on reprend toujours cette même chaîne de distribution d'un produit alimentaire ou d'une matière première ou d'un certificat, on sait bien que l'information représentée par ce hache, et c'est important puisque c'est toute la mécanique du hachage cryptographique qu'on va mettre en œuvre, on est certain que c'est bien un tel et que c'est bien tel message, tel jour, tel heure. Puisqu'on sait que les messages, quand ils sont expédiés par un terminal et reçus par un serveur, le serveur va verrouiller le message, il va le rendre immuable, entre guillemets, et contrôlable, et il va en être de même avec les blocs qui contiennent ces messages. Donc, on a une sorte de double protection qui permet d'assurer cette immuabilité, cette grande certitude sur le contenu du message qui a été expédié dans la blockchain. La troisième fonction qui est essentielle aussi, c'est savoir qui a écrit quoi et quand. C'est cette notion d'orodatage. À partir du moment où un message est expédié dans une blockchain, il est automatiquement horodaté. tel jour, telle heure, à telle seconde, le message a été envoyé dans la blockchain. Après, il sera distribué, il sera lu, il ne sera pas lu, mais on sait que c'est bien qui a écrit quoi et quand. Et cette notion de timbre automatique, d'orodatage automatique, est essentielle en matière de blockchain. Pour vérifier, par exemple, si on a respecté des délais légaux ou des délais contractuels, le message est horodaté. Et ça, pour l'horodaté, c'est une fonction qui est assez simple en matière informatique. Je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Il suffit d'avoir un protocole blockchain avec un système d'orodatage unique et identique pour tout le monde. Tout le monde va expédier ses messages et tout le monde pourra dire, si bien moi, avec Meclet privé, qui envoyez tel message, contrôle d'intégrité à telle heure et le message sera horodaté. Le truc à bien comprendre dans les protocoles blockchain, c'est que ce contrôle d'intégrité, le contrôle d'intégrité, c'est une photo. J'envoie une photo, je veux être sûr que la photo ne soit pas modifiée. Donc, je vais convertir par un système cryptographique qu'on verra tout à l'heure, je vais convertir une photo. Mais est-ce que cette photo, elle est vraie ? Mais je n'en sais rien. Le protocole blockchain ne sert pas à dire que l'information est vraie ou que l'information a été vérifiée. L'information, elle peut être erronée. Vous pouvez envoyer un mauvais message de bonne foi ou de mauvaise foi. Mais toujours est-il que le message qui sera expédié, lui, ne sera pas modifiable, il sera immuable. Mais ça ne veut pas dire que l'information sera vraie. Le protocole blockchain ne permet pas de donner des certitudes de vérité, puisque la vérité est quelque chose d'extrêmement subjectif. Mais simplement, celui qui a envoyé l'information, la photo, la température, ce que vous voulez, tel jour, telle heure, il a envoyé tel message. Il pourra peut-être corriger son message après en envoyant un autre message. mais le fait d'utiliser un protocole blockchain ne permet pas d'assurer la vérité. Pour une raison simple, je vais essayer de vous l'illustrer. Vous voyez, ce n'est pas forcément très parlant. Un capteur IoT peut envoyer des messages erronés. On va prendre l'exemple qui n'était pas dans une blockchain, mais qui est un exemple qui est assez parlant. Il y a une dizaine d'années, il y a eu un vol aérien entre Rio et Paris. L'avion qui était en l'air, en train de faire son trajet. était équipée d'une sonde pitot. La sonde pitot, c'est un petit détecteur qui est à la poime de l'avion qui permet de calculer la température, la vitesse, le vent, plein de paramètres. Cette sonde pitot sur le vol Paris Rio a gelé. Donc, cette sonde pitot a continué d'envoyer des messages au système d'information de l'avion. Elle aurait pu envoyer ces messages dans une blockchain. Le message était erroné puisque le capteur était gelé. Donc, le message, il y avait des messages qui continuaient d'arriver dans l'avion. L'avion a reçu des messages erronés, a interprété comme il a pu, parce que c'est une machine, des messages erronés. Et ça a fini, comme on le sait, c'est-à-dire que l'avion a fini par s'abîmer en mer et il y a eu, je ne sais plus, 300 morts à peu près. Donc, que l'information soit reçue par un système d'information, un ordinateur, avec ou sans blockchain, eh bien, si vous mettez ces mêmes informations dans une blockchain, ça ne vous permettra pas de dire que l'information, malheureusement, est vraie. Vous voyez, et vous pouvez, dans un protocole blockchain, aller chercher des informations de temps, de température. Voilà, si votre camion frigo qui transporte des yaourts, s'il y a un problème avec le capteur, eh bien, le capteur va continuer d'envoyer, mettons, toutes les minutes, une information. L'information sera peut-être erronée, mais on saura que l'information erronée vient bien de tel camion et qu'elle a concerné tel lot de produits entre telle heure et telle heure. Donc, malheureusement, la blockchain ne permet pas de donner la vérité, mais va permettre d'organiser la traçabilité d'informations souvent vraies et en tout cas, on pourra détecter qui a envoyé de la mauvaise information de manière volontaire ou de manière involontaire puisqu'avec ce jeu des clés privées et de la cryptographie asymétrique, on pourra identifier d'où vient le message et à quelle heure. Et à partir de ce message, on saura tirer les conséquences sur ce qu'il faut faire de cette information erronée, là encore, de bonne foi ou de mauvaise foi puisque vous pouvez faire des déclarations fiscales inexactes, de même que vous pouvez vous tromper. Mais la déclaration fiscale sera partie dans la blockchain et au moins, on saura qui a envoyé quel message et quand. C'est ça aussi l'intérêt d'un protocole blockchain, c'est de pouvoir identifier la source de l'information et de pouvoir traiter cette information de la manière que l'on veut derrière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pourriez tout à fait ne pas me croire en suivant un peu l'actualité des protocoles blockchain, il y a une question parlementaire qui a été posée, on y reviendra un peu plus loin, et il y a surtout cette réponse qui a été faite le 10 décembre 2019, je vous ai mis les références, vous pourrez aller vous balader sur le site de l'Assemblée nationale, et bien la réponse du gouvernement à une question parlementaire a été très claire, rien ne permet de s'assurer de la véracité d'un élément inséré dans une blockchain. Là, le gouvernement avait tout à fait raison dans la réponse à ce parlementaire, seule la date de l'insertion et l'identité du document, l'identité d'un document ce n'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas l'auteur d'un document, oui, ça, ce sera garanti par ce procédé qui est le protocole blockchain. Donc, ne nous faisons pas de nœuds au cerveau, ce n'est pas parce que c'est dans la blockchain que c'est vrai. Donc, vous voyez, une petite synthèse, quel est l'intérêt de stocker un message dans une blockchain ? Eh bien, je vais savoir qui est son émetteur et je vais pouvoir gérer qui en est le destinataire. Je vais pouvoir contrôler le fait que le message n'ait pas été altéré en aucune manière. Je vais être capable de m'assurer que le message qui a bien été posté, entre guillemets, tel jour, telle heure, mais je ne pourrai jamais vérifier, je ne pourrai jamais affirmer que le message a été vérifié ou que l'information qu'il contient est vraie. voilà. Donc là, juste une slide qui m'a amusé parce que ce n'est pas très courant dans une bande dessinée voire dépendue. Là, nous sommes dans le dernier troyen de Valérie Mangin et Thierry Desmarais. Non, utiliser un protocole blockchain n'apporte pas la vérité à l'information qui y est contenue. Soyez-en conscients. Un petit aperçu rapide de la législation et on rentrera dans les problématiques juridiques. On y consacrera le temps qu'il faut. vous verrez, ce n'est pas si simple que ça. Mais aujourd'hui, faisons le point. Nous sommes en décembre 2020. Quelle législation s'applique en France au protocole blockchain ? Eh bien, en fait, la France a décidé par... Alors, il y a une ordonnance de 2016. Vous avez toutes les références dans la slide, donc je n'insiste pas sur le détail. Une ordonnance de 2016, une ordonnance de 2017. Nous avons un décret du 24 décembre 2018, la loi Pacte surtout, du 22 mai 2019. Vous voyez, ça a un an et demi à peine. En France, on ne dit pas un protocole blockchain, on dit un dispositif d'enregistrement électronique partagé. Dispositif, c'est toujours matériel et logiciel. Enregistrement électronique, c'est tout à fait vrai et partagé, c'est tout à fait exact. N'ayez aucun doute, un DIP, donc un dispositif d'enregistrement électronique partagé, c'est un protocole blockchain. Voilà la manière dont la France a décidé de rebaptiser les protocoles blockchain. À la date d'aujourd'hui, là, je vous ai mis à jour ma slide au 1er décembre, mais à ma connaissance, ça n'a pas changé depuis une semaine. Donc, nous avons l'ordonnance de 2016 qui règle des problématiques de tokens, de mini-bonds. Je ne rentrerai pas dans le détail. Nous avons l'ordonnance de 2016 qui organise des DIP, des protocoles blockchain pour des valeurs mobilières, les deux ayant donné lieu à un décret du 24 décembre 2018. Et nous avons ensuite la loi Pacte du 22 mai 2019 qui a donné lieu à une série de décrets. Donc, nous avons deux décrets du mois novembre 2019. Il y a 21 novembre et 28 novembre. Visiblement, il ne s'était pas très bien concerté. Donc, le décret du 28 novembre, le deuxième, a modifié ou a complété le décret du 21 novembre. C'est assez compliqué à lire, ce n'est pas très clair. Et il y a un décret additionnel qui lui permet de dématérialiser des registres, des registres notamment de sociétés. Là, c'est un décret spécifique du 31 octobre 2019. Aujourd'hui, à ma connaissance, c'est l'état de la législation en vigueur en France qui concerne les protocoles blockchain. Et en fait, ce qui est assez étonnant et on le verra pas aujourd'hui mais lors de la prochaine séance, c'est qu'en fait, la législation enregistre la législation réglemente les tokens. La législation ne réglemente quasiment pas les protocoles en eux-mêmes mais les tokens qui vont servir à transmettre de l'information. Dans l'ordonnance de 2016, ce token sera un token de créance, une créance qu'on va appeler un mini-bon. Alors ça, c'est un régime particulier. C'est l'ordonnance de 2016. Dans l'ordonnance de 2017, nous avons un deuxième type de token qui sont des valeurs mobilières. Allez lire, là, c'est vraiment de la technique financière. Tout est dans le code monétaire et financier aujourd'hui. Et la loi Pacte a créé encore un troisième régime de tokens qui distingue elles-mêmes deux types de tokens différents. C'est vraiment super agréable à lire et à maîtriser, c'est difficile. Mais la loi Pacte est très intéressante puisqu'on nous crée d'un côté un régime juridique spécial pour les jetons de droits, de droits de propriété, de droits de propriété intellectuelle, de propriété mobilière, de propriété immobilière. Vous pouvez tokeniser, c'est-à-dire convertir un titre papier en token numérique. Ça, ce sont les jetons de droits. Et le dernier régime organisé par la loi Pacte, ce sont le régime des actifs numériques, ce qu'on appelle les valeurs numériques. Là, c'est vraiment les crypto-monnaies. C'est tout ce qui n'est pas émis par un État qui n'a pas cours légal mais qui sert de référence pour s'échanger de la valeur. Je vais vendre un service, je vais me faire payer en Bitcoin, en Ethereum, en Litecoin, en Libra, en ce que vous voulez. Bref, le régime juridique permettant de reconnaître et d'organiser les émissions et les échanges de ces actifs numériques, jetons de droits ou valeurs numériques, crypto-monnaies pour le dire en clair, tout ça a été organisé par la loi Pacte. Nous avons aujourd'hui trois types de tokens différents qui sont réglementés par la loi française. Là, je vais vous faire un aperçu juste en une slide de tout ce qu'on va voir lors de la prochaine séance. Et encore, on n'aura pas le temps de tout voir. Et pour le résumer pour nos juristes, aujourd'hui, si vous avez besoin, comme moi je l'ai aujourd'hui assez régulièrement, vous avez besoin d'écrire un contrat de blockchain privé, alors on viendra à cette distinction blockchain public, blockchain privé, qu'est-ce qu'il faut prévoir dans votre contrat ? Quels sont les domaines du droit qui sont concernés ? Tout d'abord, une blockchain, c'est un protocole logiciel. Donc, il va falloir s'adresser, il va falloir répondre à toutes les problématiques du droit du logiciel. On le verra la prochaine fois. On a une problématique de base de données puisque le fait de mettre des messages dans des blocs, on constitue une base de données. Et quand on va empiler ces blocs, on va avoir une base de données, deux bases de données. Donc, il va falloir régler cette problématique de base de données pour l'instant sur le fondement de la directive 96.9. C'est le régime qu'on a vu la dernière fois ensemble sur les droits du producteur du contenu d'une base de données. On va le voir là assez rapidement, les problématiques de chiffrement, comment ça marche et le droit du chiffrement. Et là, on est sur un droit qui est purement national. Je vais vous montrer, vous allez voir, ce n'est pas une partie de plaisir, la manière dont fonctionne le droit du chiffrement en France. C'est la loi sur la confiance dans l'économie numérique de 2004. Bien sûr, pour se servir, utiliser un protocole blockchain, c'est bien, si c'est pour se servir de preuve, nous verrons très longuement lors de notre prochaine séance comment marche le droit de la preuve et comment on peut se servir aujourd'hui en fonction des techniques cryptographiques utilisées, comment on peut se servir des informations contenues dans une blockchain à titre de preuve. Ça, c'est le gros pavé, ce sont les quatre items principaux. Puis ensuite, il y a la problématique régulière. Si je mets des informations un peu confidentielles, est-ce que je peux profiter de la directive sur le secret des affaires, la directive de 2016, transposée en 2018 en droit français, bref, il va falloir que j'écrive ça dans mon contrat. On va avoir, bien sûr, des problématiques de cybersécurité. Si votre blockchain se fait attaquer, si votre blockchain ne fonctionne plus parce qu'elle a subi une cyberattaque, s'il y avait une vulnérabilité, un bug, même éventuellement, on va réappliquer toutes les problématiques de cybersécurité, notamment liées au droit du logiciel. Et puis, on a toutes les problématiques de propriété intellectuelle et nous verrons enfin, bien sûr, les problématiques de données personnelles, car le rapport de la CNIL de septembre 2018 est passé un peu à côté du vrai problème que posent les blockchains pour les données à caractère personnel. Donc, voyez une slide, cette technologie, comme le disent les professionnels, ce protocole logiciel pose à nos juristes une grande quantité de problématiques qu'il va falloir être capable de traiter au fur et à mesure. Voilà, en fait, on va attaquer dès maintenant les problématiques juridiques. Vous voyez, vous avez la conception, l'esprit du truc, ce n'est pas la peine pour l'instant de rentrer trop dans les détails. Et pour vous traiter du droit de la blockchain et du droit des problématiques juridiques de la blockchain, je vous souhaite le bienvenu dans cet univers merveilleux du dernier Troyen. Donc, c'est l'histoire de Troyes attaquée par les Grecs mais revisitée au 32e siècle avec des vaisseaux spatiaux. Vous allez voir, c'est assez marrant comme BD. Et on va commencer par un truc vraiment barbare qui, en général, n'intéresse pas les juristes et pourtant qui est très important. C'est cette distinction entre ce que c'est que l'identification d'une personne ou l'authentification d'une personne. Car ces deux concepts ont des conséquences extrêmement pratiques, notamment pour l'application des directives de la lutte contre le blanchiment. Puisque si vous permettez à des gens dans une blockchain de s'échanger de la valeur, de l'argent ou des droits de propriété, à un moment, vous allez soit identifier les personnes, soit authentifier leur accès dans un système d'information et tout ça commence à faire l'objet de réglementations très particulières. Et pour vous traiter de ces problématiques d'identification et d'authentification, nous allons partir sur les terres d'horus car vous allez voir, les problématiques d'identification et d'authentification existaient déjà à l'époque des pharaons, il y a 3000 ans avant Jésus-Christ et on va essayer de mettre en parallèle la manière dont c'est réglé dans les protocoles blockchain. Alors on va commencer à l'identification. Qu'est-ce que c'est que identifier une personne ? Je pars du Larousse avec mes petits personnages des cinq terres, les lézards qui ont l'air très surpris. Et bien identifier une personne, c'est établir l'identité d'une personne vivante ou décédée. Je veux savoir qui est la personne. Identifier quelqu'un, c'est faire du contrôle d'identité. Que vous soyez une banque où on va vous demander vos papiers, votre carte d'identité pour ouvrir un compte, que ce soit un service de police qui va vous demander vos papiers d'identité pour savoir qui vous êtes. L'identification sert à prouver qui je suis au sens de l'état civil. Je suis un homme, une femme ou autre chose puisque certains pays aujourd'hui admettent qu'on puisse dire qu'on n'est ni un homme ni une femme. Bref, vous êtes telle personne née à tel endroit donc on sait que vous habitez aussi à tel endroit. C'est ça, le contrôle d'identité. Pour vous donner un exemple, le contrôle d'identité, vous voyez sur cette illustration, Mérésanque, l'héroïne des terres de Russes est invitée à une fête de Pharaon. Elle se rend à la fête de Pharaon et bien elle subit un contrôle d'identité au départ. On lui demande comment peux-tu me prouver qui tu es ? Tu vas donner ton nom. Et à l'époque, le contrôle d'identité était assez simple. Il n'y avait pas de papier, pas d'état civil bien sûr donc on disait qui on était. On était la fille de Madame Machin et de Monsieur Truc. Donc le contrôle d'identité était assez sommaire mais néanmoins on pouvait croiser des informations et on pouvait présumer de manière raisonnable à l'époque qu'on avait bien la bonne personne en face de soi. Et bien oui, là c'était bien Mérésanque et donc elle décline son identité, on l'autorise à rentrer dans la fête de Pharaon. Cette notion de contrôle d'identité alors ce n'est pas le plaisir de vous montrer juste les terres de Russes dans le monde bancaire ça porte un nom très particulier qui s'appelle le KYC le Know Your Customer puisqu'aujourd'hui les banques et un certain nombre d'organismes financiers ont l'obligation de s'assurer de l'identité de leurs clients pour savoir qui reçoit de l'argent et qui en envoie à qui. Ça va être toutes les règles comme je vous l'évoquais tout à l'heure de traçabilité des paiements et de lutte contre le blanchiment d'argent. Vous avez par exemple je vous laisserai lire en détail il y a une série de directives il y en a eu 5 sur les directives il y en a 2 qui ont été modifiées 3 abolies bref aujourd'hui dans le code monétaire et financier français vous avez à l'article L561.5 il faut aller chercher une obligation pour un certain nombre d'opérateurs économiques lorsqu'ils sont en relation d'affaires régulière avec un client ou lorsqu'ils ont des clients occasionnels l'obligation de vérifier l'identité de leurs clients vous voyez c'est le grand 1 premièrement et vérifier ces organismes bancaires ont l'obligation de vérifier ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant on vous explique pourquoi et il y en a toute une litanie je vous fais juste une deuxième slide avec l'article R issu du décret du 2 septembre 2009 là aujourd'hui article R 561.5 que vous ne manquerez pas d'aller vérifier voilà lorsqu'on vérifie l'identité d'un client si ce client est une personne physique présentation d'un document officiel en cours de validité avec une photo et les mentions à relever et à conserver je vais faire une photocopie de la carte d'identité de mon client nom prénom date lieu de naissance nature date et lieu de délivrance du document on va vérifier qui a émis le document officiel nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et le cas échéant l'a authentifié là on est juste sur le contrôle d'identité donc on va faire de l'identification et vous avez déjà cette notion d'authentification qui arrive je vous en parle dans un instant alors ce qui est intéressant de mettre en parallèle sur cette notion d'identification c'est que si vous prenez le code civil tout bête à l'article 1366 du code civil réformé en 2016 on vous dit que la signature d'un document d'un contrat d'un acte juridique et bien la signature identifie son auteur ça c'est la première fonction de la signature la signature papier et on va venir à la signature électronique bien sûr et la deuxième fonction de la signature c'est de manifester le consentement et bien la signature si elle est électronique par un clic ou par la mise en oeuvre d'un procédé de signature électronique on va pouvoir tirer de cette signature des conséquences importantes comme par exemple la preuve du consentement aux obligations aux droits et aux obligations qui découlent d'un acte alors maintenant qu'on a vu l'identification on va parler de l'authentification si vous cherchez dans un dictionnaire ce que c'est que l'authentification qui est un processus vraiment très lié au système d'information à l'informatique vous n'allez pas trouver grand chose j'ai laissé tomber mes slides sur le dictionnaire en ligne la rousse et autres c'était trop mauvais là j'ai trouvé que la définition la plus pertinente venait de Wikipédia et qu'est-ce que ça vous dit l'authentification dans un système d'information c'est le login password soyons clairs ça permet à l'opérateur du système de s'assurer de la légitimité de la demande d'accès faite par un être humain ou une autre machine pour permettre afin d'autoriser l'accès à ce système d'information c'est pas très très évident à comprendre dit par Wikipédia moi je vais vous le faire en une seule slide l'authentification dans un système d'information c'est prouver que vous avez le droit de rentrer on va vérifier que votre logging et votre password sont corrects que votre mot de passe n'a pas changé que quelqu'un ne va pas usurper votre droit de rentrer dans un système d'information et voyez on en revient à cette problématique de qui a écrit à qui selon les cas vous aurez besoin d'identifier l'émetteur d'identifier le destinataire mais peut-être que pour d'autres raisons vous n'aurez simplement besoin que de les authentifier c'est-à-dire de vous assurer que c'est bien tel système ou tel terminal lorsque c'est un terminal qui envoie de l'information vous ne faites pas de l'identification puisque ça n'est qu'une machine qui va se connecter avec votre logging votre password votre code secret votre empreinte digitale votre empreinte rétinienne j'en sais rien ou des tas d'autres systèmes en fait vous allez authentifier un terminal et vous allez lui dire toi tu as le droit de m'envoyer de l'information la même manière le destinataire toi tu as bien le droit tu m'as bien prouvé que tu avais le droit je te laisse accéder à telle information et pour vous l'illustrer de manière un peu plus sympathique et pour remonter sur les terres de russes voyez sur cette série de trois images qui sont comme ça dans la BD d'origine c'est ça qui m'avait beaucoup frappé Mérysank dans l'histoire est une sorte de secrétaire de scribe de pharaon et Mérysank elle a un grand pouvoir qui est celui de se déplacer et d'aller visiter notamment un prisonnier qui est gardé voyez par des militaires et pour montrer qu'elle a l'autorité pour rentrer dans cette prison ou en tout cas qu'elle peut accéder dans ce lieu qui est fermé et gardé par des militaires elle a un seau à la main elle a une bague c'est une bague qui lui donne l'autorité de rentrer et voyez elle se présente devant ses militaires il n'y a pas de dialogue elle montre sa bague le militaire en arme va authentifier il va reconnaître que le porteur de la bague dispose d'un certain nombre de pouvoir elle veut rentrer et bien sur le constat de ce seau il ne sait pas qui est Mérysank il sait juste qu'elle a l'autorité que lui confère le seau et bien en se présentant devant la porte le militaire va comprendre qu'elle veut rentrer et sans dialogue il va ouvrir la porte et va la laisser rentrer il l'a authentifié il ne sait pas qui elle est mais il sait qu'elle a le pouvoir qu'elle a l'autorité de rentrer l'autre manière dont on fait de l'authentification et là on va rejoindre des problématiques de contrôle d'intégrité on va y venir ne vous inquiétez pas voilà là vous avez une lettre d'amnistie qui est apportée par un messager au profit d'un gardien de bagne ou une sorte de prison et pour vérifier si la lettre d'amnistie est valide et bien il va regarder si le seau qui a été apposé sur cette lettre est bien celui dont il dispose donc l'émetteur de l'information celui qui a écrit la lettre d'amnistie va apposer son seau le destinataire de l'information a un seau identique il compare les deux seaux donc pour lui il y aura un contrôle effectif de la nature de l'autorité attachée au contenu de la lettre donc il va dire oui le seau est bien valide les seaux sont identiques donc je vais considérer que le document est authentique donc je ne sais pas qui tu es porteur toi de cette lettre mais moi l'ayant reçu je vais la conserver et comme ça je pourrais prouver que j'ai reçu un ordre valide donc je vais te laisser rentrer dans ma prison et je vais accepter d'amnistier ce prisonnier qui est porté sous ma responsabilité on ne sait pas qui a rédigé la lettre mais le fait qu'il y ait le seau rend la lettre valide donc on va en tirer des conséquences c'est ça l'authentification soit d'un terminal soit du contenu d'une information on va faire de l'authentification et non pas de l'identification maintenant que vous savez ça on va rentrer dans le côté barbare de la chose et on reprend notre dialectique qui a écrit quoi et à qui et bien pour faire fonctionner ça aujourd'hui dans l'univers du numérique on va utiliser de la cryptographie pour s'assurer de l'authentification on va utiliser de la crypto asymétrique je vais vous montrer comment ça marche parce qu'il faut le savoir il faut comprendre sinon vous ne comprendrez pas la législation qui va derrière et lorsque vous allez faire du contrôle d'intégrité vous allez utiliser une autre branche de la cryptographie qu'on appelle le hachage cryptographique et il nous reste il nous reste une minute ce que je vous propose c'est qu'on fasse l'appareil une pause trois minutes juste le temps d'arrêter l'enregistrement et ne redémarrer un et là on va parler de cryptographie probablement jusqu'à la fin de notre séance pour que vous ayez les bases et que vous puissiez comprendre comment ça marche et que vous avez